Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle matinale B2B proposée par l'équipe Areci, les experts B2B du groupe Epoca. Bienvenue à cette session un peu spéciale des matinales puisqu'elle est organisée dans le cadre de la sortie du livre Inbound Marketing ABM que j'ai l'honneur d'avoir écrite avec Gabriel Chapirot qui va être là avec nous toute cette matinée. Bonjour à tous, je suis Laurent Olivier, directeur associé d'Areci au sein du groupe Epoca. Juste un mot pour commencer sur le groupe et sur l'agence, vous avez quelques chiffres clés ici pour présenter notre activité. Globalement, trois grands métiers, la communication corporelle, la communication RH et la communication B2B que je représente ici aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est ensemble ? Quelle est la puissance de ce groupe et de la vision ? Faire converger les métiers, première chose importante, on essaye de faire converger l'ensemble des métiers du groupe, qu'il n'y a plus de frontières entre les différentes équipes et qu'on travaille tous ensemble. L'hybridation, c'est-à-dire être capable à la fois d'être une agence interne, externe, une agence avec nos clients et l'ensemble des équipes au sein de nos clients. Et enfin, la synchronisation parce que quel que soit le plan, quel que soit le dispositif, la synchronisation et la parfaite exécution est une clé de la réussite de la stratégie déployée. Voilà quelques exemples de clients avec lesquels on a le plaisir de travailler et lesquels on est très fiers d'accompagner toute l'année. Voilà l'agenda sans plus tarder de cette matinée. Merci à tous ceux qui nous suivent à la fois sur EventMaker et sur LinkedIn en direct. Vous allez pouvoir interagir directement dans les zones de chat toute la matinée et on répondra à 10h30 aux questions tous ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ? On va d'abord faire un point sur les fondamentaux de l'inbound marketing, puis de l'ABM. On offra un data break avec Iria Marquez qui nous donnera quelques chiffres clés. On vous parlera du livre. On a la chance d'avoir Laurent Marouani qui est en direct avec nous et qui va témoigner de sa préface rédigée pour le livre. Et après, on va vous faire un tableau comparatif des sept différentes entre l'inbound et l'ABM. Et donc, comme je l'ai dit, on enchaînera après à 10h30 où on sera dernier à nos ordinateurs à répondre en direct avec vous à toutes les questions qu'on vous invite à poser dès maintenant. C'est parti donc pour cette matinale. Et donc, on va parler inbound et ABM. Et donc, effectivement, on va poser cette question. Est-ce que c'est deux stratégies complémentaires concurrentes ? Et donc, avant de répondre, je vais passer la parole à Gabriel qui va vous présenter les fondamentaux de l'inbound marketing. Merci beaucoup, Laurent. D'abord, je voudrais dire bonjour à tout le monde. Je voudrais aussi faire part vraiment à la fois de mon amitié et puis du partenariat que j'ai et que j'ai eu avec Laurent pour écrire ensemble ce livre de l'inbound marketing à l'ABM, les nouvelles routes du marketing, car justement, cette thématique inbound et ABM constitue aujourd'hui un axe de réflexion. Et c'est à vous, effectivement, in fine, de décider. Alors, effectivement, je vais commencer par illustrer, puisque c'est mon domaine d'expertise, les fondamentaux de l'inbound marketing. Alors, comme vous le voyez, l'inbound marketing a pour objectif de mettre l'accent sur le thème suivant. C'est par l'offre que l'on suscite la demande et non l'inverse. C'est-à-dire que toute la recherche que l'on va faire en inbound marketing, c'est-à-dire toute la recherche des gens pour les attirer sur votre site ou les attirer vers votre entreprise, doit être fondée sur de l'innovation. Si vous n'innovez pas, si vous ne trouvez pas de nouvelles idées, les gens ne vont pas tellement venir vers vous. Associé à ça, vous aurez évidemment mission de récolter un nombre important de leads par toute une démarche que nous allons voir. Alors, l'inbound marketing, pour être simple, relève de quatre cultures. Ce n'est pas la peine de faire un inventaire à l'après-verre. Vous avez d'abord un point fondamental. Or, la différence, point de salut. Deuxièmement, l'obsession client, arrêtez d'en voir des sites nombrilistes où vous mettez en avant uniquement vos plus-values. L'important, c'est les enjeux de vos clients. Troisièmement, un domaine évidemment par excellence qui, dans l'inbound marketing, constitue un axe des moyens, c'est la stratégie digitale. À vous de mettre l'accent par cette stratégie digitale, on le verra, à une stratégie d'appât. Et enfin, le contenu de marque, c'est par le contenu que vous allez intéresser les gens, c'est par le contenu qu'ils vont venir vous voir. Alors, ce que je dis souvent, c'est que vous connaissez tous la pyramide de Maslow. Eh bien, comme je le dis avec, je dirais, décalage, j'en ai eu un peu assez qu'on ne parle que de Maslow. Et pourquoi ne parlerions-nous pas de Shapiro ? Alors, j'ai imaginé la pyramide des désirs qui précède, en inbound marketing, la pyramide des besoins. Alors, vous allez voir que cette pyramide commence par le désir d'inattendu, c'est-à-dire que dans votre site, il faut que vous trouvez les moyens et le contenu qui attirent le regard de l'internaute. Et puis, progressivement, vous allez créer une émotion, vous allez susciter l'envie du partage pour créer un désir d'appartenance à votre univers. Et enfin, le nec plus ultra, c'est que chaque internaute, comme chaque client, a un désir profond de se valoriser. Alors, je ne vais pas m'y arrêter. Il y a une démarche que je vous suggère pour trouver votre différence, c'est le mapping de positionnement. Je ne vais pas ici expliciter ce que c'est. Vous pouvez le retrouver dans le livre ou sur Google. Sachez simplement que chaque société peut se prévaloir de quatre positionnements. Et parmi les quatre positionnements qui sont initiés dans chacun des territoires, vous avez des positionnements beaucoup plus affectifs, vous avez des positionnements beaucoup plus rationnels. Et parmi ces quatre, vous allez devoir choisir le positionnement ombrelle, c'est-à-dire le positionnement corporel, sans avoir à oublier les autres positionnements que vous allez destiner à des cibles spécifiques. Alors, je vous donne un exemple. Un de nos clients, Soyouz, avait comme vocation d'avoir un logiciel qui aidait les consommateurs à choisir leurs produits dans les grandes enseignes. Eh bien, à force de réfléchir à leur positionnement, on a trouvé comme signature, la réponse est dans la question, parce que justement, le Soyouz aide le vendeur à répondre aux questions des consommateurs. Alors, dans l'obsession client, il y a deux points très importants. N'arrêtez de vous considérer comme des enfants de Descartes. C'est bien qu'il ait écrit le discours de la méthode, mais ce qui est important, c'est aussi l'émotion. Donc, il faut que vous arriviez à trouver les comportements des personnes en y associant leur réactivité émotionnelle et leur démarche rationnelle. Donc, voici ici un certain nombre d'éléments que vous pourrez investiguer où il faut mettre l'accent sur les défis, il faut mettre l'accent sur les craintes des personnages et, surtout en communication, ces canaux de communication. Alors, un exemple pour une société pour laquelle nous avons travaillé, qui est Nouvelle Frontière, voilà une sorte de fiche comportementale d'une cible comme Julie et où on met l'accent sur sa bio, sur son comportement média, sur ses centres d'intérêt. Et donc, c'est ainsi que vous pouvez définir vraiment le comportement des personnages qui va aider non seulement l'inbaroude marketing, mais même l'ABM pour justement personnaliser la communication. Alors, je vous donne un autre exemple, c'est-à-dire que ce qui est important quand vous créez une ligne éditoriale, c'est d'arriver à comprendre les arrières-pensées de vos personnages. Alors, voilà un exemple pour une société qui est dans le recouvrement de créances. Eh bien, les questions qu'ils posaient ont été trouvées par des interviews ou en face-à-face ou par téléphone, mais en allant jusqu'au bout du bout du banc, c'est-à-dire en essayant de trouver les arrières-pensées de chacun des personnages. Alors, effectivement, le troisième élément, c'est la stratégie digitale. Et dans la stratégie digitale, je vous suggère, au lieu de faire un inventaire à l'après-verre, de diviser ou de hiérarchiser vos actions digitales selon cette cuisine japonaise, comme je dis, le tofu, le mofu et le bofu. À chaque étape du tunnel de persuasion, vous disposez ainsi d'une hiérarchie d'actions digitales qui vont vous permettre de répondre à ce que vous voyez sur l'écran. Alors, in fine, quand vous voulez quand même bien connaître l'ensemble des moyens digitaux, vous pouvez adopter la méthode Peso, qu'on appelle, pourquoi Peso ? Parce que vous voyez, il y a des actions paid media, on achète des annonces, on achète évidemment de la publicité. Ensuite, il y a earned media, ce sont ce que vous avez fait et qui a été repris par un certain nombre de vos followers. Shared media, c'est tout ce que vous faites en partageant vos messages. Et on media, c'est votre site, c'est votre blog, c'est ce que vous avez en propriété. Voilà un exemple, effectivement, dans le brand content, dans les outils que vous pouvez utiliser. Surtout, comme je le dis, si vous n'avez pas de blog, vous êtes un firme. Donc, le blog est une nécessité absolue dans votre démarche de communication, tout simplement pour être mieux référencé et pour que votre identité de marque soit différenciatrice. Alors, j'ai deux conseils à vous donner. Et dans ce que vous écrivez, commencez par un questionnement, ça incite le lecteur à entrer dans votre sujet. Et puis, je me permettrai également de vous dire, soyez impertinent, parce que l'impertinence apporte du plaisir de lecture. Voilà un exemple d'impertinence. Quand, par exemple, pour une société de recouvrement de créances, vous pensez, quand le propriétaire, je dirais le patron du cabinet d'Orban, du recouvrement de créances, m'a dit, pouvez-vous mettre de l'impertinence dans ma communication ? Non, le sujet n'est quand même pas extrêmement humoristique. Eh bien, nous avons identifié un certain nombre de débiteurs à un bestiaire, c'est-à-dire à des animaux. Un exemple, comme vous le voyez le perroquet, vous avez un débiteur qui répond à son créancier, je vous paierai demain, je vous paierai demain, je vous paierai demain. Eh bien, on l'a identifié à un perroquet. Eh bien, nous avons fait tout un livre blanc en identifiant chaque type de débiteur à un animal. L'humour y a trouvé ses droits. Merci, Gabriel, pour cette présentation de l'inmonde. On va faire maintenant la même chose sur l'ABM et puis effectivement, revoir les fondamentaux ensemble de cette stratégie. Et j'espère que vous allez commencer déjà à trouver la réponse à est-ce que ce sont des stratégies complémentaires en opposition. Alors, les fondamentaux de l'ABM. Et donc, on va commencer par la deuxième partie de cette pyramide que vous avez vue à l'instant par Gabriel. Et donc, vous voyez qu'elle est inversée. Elle est dans le sens inverse de l'inmonde, mais qu'on y retrouve les mêmes éléments et notamment, donc, les mêmes couleurs. Et donc, là où Gabriel vous a expliqué qu'en inmonde, on va d'abord attirer à soi, puis créer une mécanique pour, in fine, identifier les contacts les plus pertinents. Vous avez déjà entendu parler de cette notion de MQL à SQL. En ABM, on va avoir 100% de SQL parce qu'on va partir 100% sur des cibles identifiées au préalable. Et donc, c'est ça qui change fondamentalement de l'inmonde à l'ABM. C'est qu'on va mener dans ce cas-là une stratégie où on va, au préalable, recenser les comptes qui comptent, ceux que l'on souhaite cibler. Puis après, on va retrouver un élément commun, c'est qu'on va engager la conversation avec ces cibles-là. Puis, on va développer plus que la conversation, on va développer le business en faisant en sorte de développer la relation et de faire croître ce compte qui est en général au départ un petit client et on va essayer de lui vendre beaucoup de choses et beaucoup de produits. Concrètement, on dit souvent qu'il y a trois types d'ABM qui correspondent on a trois tailles de cibles. Il y a l'ABM one-to-one et oui, on mène des campagnes où on ne cible qu'un seul client qui peut être un très grand compte avec beaucoup de filiales, beaucoup de représentations ou pas obligatoirement aussi grand que ça mais sur lequel on veut mener une action spécifique. Par exemple, gagner un appel d'offres. Deuxièmement, l'ABM one-to-few où là, on va travailler sur des listes de comptes prioritaires. C'est d'ailleurs cette stratégie que l'on mène le plus souvent. C'est des stratégies de one-to-few où on va dire qu'on est plutôt sur 50-100 comptes maximum. Puis, on est sur de l'ABM one-to-many en ce qu'on appelle programmatique où là, grâce aux technologies, on va être à la limite de la demon-gen traditionnelle sauf qu'on va rajouter une couche forte de personnalisation qui va nous permettre de faire vraiment des actions extrêmement ciblées, personnalisées. Je vous ai un petit peu déjà dévoilé quels comptes on pouvait cibler en ABM. Donc, je vous ai dit effectivement lorsqu'on a des clients, on va faire du deepening parce qu'on va faire en sorte qu'ils vendent beaucoup de nos produits et non pas un seul produit qu'ils ont l'habitude de nous acheter. On va faire en sorte qu'il n'y a pas qu'une petite filiale ou un petit service mais que tout le monde commande de ce produit. Donc, on va faire du deepening. autre typologie de cible. les look-alike. Si vous travaillez déjà avec un client avec lequel vous avez beaucoup de succès, dites-vous que son concurrent peut être aussi l'un de vos clients. Et donc, reprenez les fondamentaux de ce qui a marché avec ce client et faites une stratégie ABM de look-alike. Et puis après, il y a deux autres catégories. Les dream accounts, c'est les comptes un peu listés sur lesquels on a mené des actions mais ça n'arrive pas à les enclencher donc on continue et on se dit que oui, ceux-là, ils sont rêvés et il faut qu'on les atteigne. Et enfin, les green fields où là vraiment, on attaque un nouveau territoire, on attaque une nouvelle zone géographique, on attaque une nouvelle verticale et donc on a tout à démarrer et donc on va mener des actions où l'awareness va être plus forte parce qu'on va être au début d'une démarche. Je vais vous expliquer maintenant les étapes clés d'une démarche ABM. Et tout commence par la data, vous l'avez vu dans le triangle que j'ai commencé à vous présenter, tout va commencer par cette première étape de vérifier les comptes que l'on a et d'être d'accord sur les comptes. Et donc, être d'accord, ça veut dire aligner sales et marketing sur cette liste. Ça paraît simple à faire, ce n'est pas facile par expérience parce qu'il faut se coordonner, il faut trouver des critères objectifs sur lesquels tout le monde est d'accord pour accepter de mettre ou pas un nom dans une liste. Alors, pourquoi on pourrait se dire mais pourquoi on ne peut pas en mettre beaucoup ? Tout ça, parce que ça va avoir un coût. Chaque compte intégré d'une liste va représenter un coût parce qu'on va y mettre du pen média, on va y mettre de l'action marketing dessus. Ensuite, deuxième étape dans la data, c'est on va compléter, faire de la complétion de data, voire acquérir des fichiers spécifiques. On va bien sûr se servir aussi ce qu'il y a dans les outlooks des commerciaux mais on va faire en sorte que sur les comptes sur lesquels on s'est mis d'accord à première étape, on a vraiment tout le monde et donc on va faire des colonnes d'une manière un peu basique pour être certain qu'on a bien toutes les fonctions. Les fonctions, c'est les fonctionnelles mais c'est aussi les services achats qui est souvent un focus spécifique en ABM. Alors, quand j'ai dit faire des listes, bien sûr, je recommande d'adapter plutôt le CRM à une mécanique ABM. Et puis après, la data, ça peut être aussi de la data liée au tracking, au comportement. L'IP tracking est une stratégie qu'il faut intégrer en ABM et qui ramène aussi de la data sur laquelle on va pouvoir identifier des signaux, sur lesquels on va pouvoir mener des actions de rebond dans un temps d'eux. Why ? Deuxième étape de notre stratégie ABM. Globalement, il faut travailler la reason why. Pourquoi on va écrire à ces comptes ? Pourquoi on est légitime de prendre la parole et de leur envoyer une communication ? Il faut travailler ce point-là parce qu'en ABM, on ne peut pas avoir un message générique. Il faut donc identifier les pain points et d'une manière très opérationnelle, rédiger des textes pas trop marketing, assez serviciels. Pourquoi je vous écris, monsieur le prospect ? Pourquoi je vous ai mis dans ma liste ? C'est presque ça parce que comme on a fait ce travail objectif sur des critères, si on leur écrit, ce n'est pas qu'on a quelque chose à leur vendre, c'est qu'on a un service à leur vendre. Why ? C'est aussi cette opportunité de collaboration qu'on va vraiment mettre en avant. Et puis aussi, travailler la différence. En quoi notre offre, ils ont déjà celle du concurrent ou de toute manière, ils vont faire une consultation dans un appel d'offres. Il faut travailler absolument, non pas à présenter votre offre, mais à expliquer pourquoi elle est différente et mieux que vos concurrents. Étape suivante, travailler les contenus. Et en ABM, les contenus, ils doivent être très personnalisés. C'est tout ce qui fait la différence entre l'inbound et l'ABM. On va travailler des contenus le plus proche de l'entreprise. Bien sûr, on va retrouver la notion de persona comme on vient de l'expliquer à l'instant, mais on va vraiment se dire, pour telle entreprise, pourquoi je vais lui faire une proposition de contenu la plus personnalisée possible. Voilà un exemple ici, par exemple, d'une campagne média pour l'extenso où globalement, la créa est la même. Mais il y a des détails dans cette créa qui changent tout. Et vous le voyez, par exemple, nouveau moteur de son cabinet pour les cibles avocats, nouveau moteur de son entreprise pour la juriste et nouveau moteur de son étude pour les notaires. Et bien ça, ça change tout. Parce que quand vous êtes un notaire, on ne vous parle pas de votre entreprise, on vous parle de votre étude. Et donc, l'efficacité, donc là le top-click sur une bannière, l'engagement, on va dire, sur la bannière va être meilleur parce que les gens vont s'identifier et vont se dire, oui, c'est un message pour moi. Et tout ça peut paraître un peu évident, bien sûr, dans le métier, mais est intéressant et compliqué à faire dès que là, on est sur la BM programmatique avec des cibles plus diffuses. Mais voilà, on a vraiment personnalisé les messages en fonction du ciblage de la campagne. Les contenus, c'est aussi personnaliser les portes d'entrée parce qu'on ne peut pas toujours personnaliser tous les call to action. donc on va travailler la personnalisation des premiers contacts qu'on a avec notre cible. C'est pour ça que on commence toujours par personnaliser, comme vous venez de le voir, les bannières, les vignettes sociales. Puis on peut personnaliser de plus en plus. Par exemple, on peut personnaliser le call to action, le guide qu'on va faire télécharger ou l'e-book, mais on peut personnaliser la couverture, on peut personnaliser le titre, on peut faire la même chose dans un spot, on peut personnaliser le jingle. Et puis si on va encore une étape après, on va personnaliser, par exemple, le témoignage ou les chiffres clés qu'il y a dans cet e-book. Et ça, ça va faire en sorte que ce n'est pas un e-book générique, c'est un e-book personnalisé à l'entreprise que l'on cible ou au moins à son secteur. Et puis, si on a beaucoup d'argent, si on a beaucoup plus de temps aussi et si on a des cibles donc en moins grande quantité, on peut même faire construire des contenus spécifiques pour un client. Et dans le cadre d'appels d'offres, il faut le faire avec intelligence pour que ça n'apparaisse pas trop démasquer comme quoi on est dans une stratégie d'appels d'offres, mais ça peut être très efficace. Et enfin, personnaliser ses contenus, c'est aussi personnaliser l'expérience digitale qu'on va pouvoir faire vivre grâce à la personnalisation avec le tracking IP. Typiquement, vous allez pouvoir sur un site web proposer une home page ou une photo différente selon le code NAF ou selon même une liste de comptes que vous avez identifié et grâce à nos adresses IP, on va pouvoir faire apparaître des visuels différents. Très efficace lorsqu'on adresse des offres très verticalisées. Ensuite, le reach. Voilà, en ABM, l'étape d'après et ça, ça change terriblement avec l'inbound. On va partir à faire des campagnes de paix de médias pour obtenir le reach. On ne va pas attendre dans une démarche d'inbound qui ne vienne à soi. On va aller directement chercher et partir à la conquête de ces cibles. Donc, le reach en ABM, il y a toujours quasiment du LinkedIn. C'est incontournable aujourd'hui. On va aussi mener des actions en e-newsletter ou en e-mailing et on va aussi mener des actions de médias en IP-targeting. Un petit focus sur LinkedIn parce que c'est tellement en B2B aujourd'hui indispensable qu'on a développé des compte-métants spécifiques, des traders spécifiques pour LinkedIn pour optimiser justement ce trading, la visibilité, le reach et le CPL au sens l'engagement lead. Donc, voilà par exemple quatre approches un peu différentes. Est-ce qu'on va être de l'ABM pour travailler sur un appel d'offres ? Donc là, on va plutôt travailler la notoriété. On n'est pas trop sur la performance parce que si on est dans l'appel d'offres, ils sont déjà convaincus globalement de notre offre et on n'a pas besoin de leur refaire télécharger quelque chose. On va plutôt travailler ici la notoriété. Donc, très faible budget parce qu'on ne travaille que sur une société donc ça reste très limité. Deuxièmement, lorsqu'on veut travailler sur des codes NAF où là, on va être aussi souvent sur des cibles plus larges donc on va aussi travailler la notoriété mais aussi dans une logique de performance, le budget est plus significatif parce que la cible elle est plus importante. lorsqu'on veut chercher à troucher par exemple des décisionnaires du 440, là on va chercher à faire ce qui est très compliqué, non pas travailler la notoriété mais vraiment qu'ils s'engagent parce que c'est sur LinkedIn qu'on va réussir à se glisser entre deux sociétés qu'ils suivent. On va réussir à se glisser. Et puis enfin, et donc là, il y a peu besoin de budget parce que globalement on est sur quelques cibles en faible nombre. Et enfin, l'ABM sur une liste de top prospects donc là effectivement tout va dépendre un peu de qu'est-ce qu'on appelle une liste de top prospects, combien ils sont et là on va travailler l'ensemble des deux actions à la fois la notoriété, à la fois la performance et il faut du budget pour cette étape. Un mot aussi sur l'IP advertising qui est une tactique spécifique que l'on va mener en ABM. Donc l'IP advertising c'est tout simplement exposer de la publicité uniquement aux listes de comptes visées. Donc ça c'est vraiment une techno que l'on possède chez RSI avec différents partenaires où uniquement grâce à un filtre qui est l'adresse IP les sociétés qui sont dans votre liste vont voir votre publicité. Donc comment ça fonctionne ? Vous le voyez, on a de la liste des sociétés sur lesquelles on fait des mécaniques grâce à l'open data des adresses IP du SIRED, SIREN, etc. Et on diffuse la pub grâce au Mediadesc toujours sur des sites plutôt économiques comme le Figaro, CNews, etc. on va choisir ensemble mais il n'y a que les sociétés qui sont dans votre liste qui vont voir la publicité. Alors ça, ça fonctionne lorsqu'ils sont au bureau donc un peu moins lorsqu'on est en période de confinement de télétravail et donc il y a cette contrainte à prendre en compte bien sûr dans le KPI. L'avantage numéro un c'est qu'on va pouvoir mettre des formats très grands qui coûtent très cher. Oui parce que 100% de ces formats qui coûtent cher sont diffusés à des entreprises qu'on a mis dans la liste. Donc il y a zéro déperdition en termes d'affichage parce qu'il faut qu'ils soient à leur bureau connectés à l'adresse IP de leur bureau pour que cette publicité s'affiche en grand format. Autre étape dans la BM l'étape engage donc on va chercher à faire en sorte qu'on engage on rentre en relation avec ces cibles on va les engager. Donc là en fait on va chercher à trouver des mécaniques de contenu un peu différente et donc par exemple on mène parfois des études personnalisées pour une entreprise ou quelques entreprises et on va les interroger. Mécaniques qui sont un peu déjà vues vous allez leur poser des questions et vous allez peut-être vous servir de leurs réponses pour créer une conversation ou de faire un document ou faire un podcast ou une émission de télé quelque chose on va les faire témoigner en tant qu'experts. Voilà un exemple par exemple de mécaniques comme celle-ci ce qu'on appelle les regards croisés on va servir d'influenceurs qui vont légitimer votre thématique et faire en sorte que vous ayez un contact avec vos prospects même s'ils ne vous connaissent pas. On va aussi faire du content qui peut être co-réalisé c'est ici voilà un exemple avec une association avec un média comme l'usine Nouvelle ou LSA et on va construire un contenu ensemble avec un titre média qui donc vous apporte la légitimité et qu'on va diffuser aux cibles spécifiques. Enfin en ABM on doit aussi clairement créer la rencontre l'étape meet donc on réalise diverses mécanismes de door opener et on sort du digital donc là exclusivement à des cibles identifiées très spécifiquement parce que tout ça a un coût là encore en très forte collaboration avec les sales donc là par exemple dans cet exemple là pour ce client lisse plan qui vend des flottes automobiles on a adressé des mugs avec le prénom du prospect donc lorsque vous êtes un prospect et que vous recevez ce mug sauf si vous êtes de mauvaise humeur vous ne le jetez pas vous en faites un peu à crayon et si c'est bien coordonné et si c'est parfaitement aligné avec les sales et qu'on envoie par vague ou les sales ils rappellent immédiatement ben clairement en général le contact à l'autre bout du téléphone quand vous lui dites vous avez reçu mon mug il répond avec le sourire et le contact est fait voilà c'est pour ça que c'est un door opener on n'explique rien il n'y avait aucun argumentaire sur associé il y avait juste une carte où globalement vous voyez le mug le message c'était prenez un café autre idée ici c'est on a envoyé des prises électriques pour parler de la connexion pour une offre avec Atos et le cloud et donc on voulait dire ben voilà comment vous pouvez vous connecter grâce à cette idée de prise multiple c'était les API et voilà on a créé là encore l'étonnement qui permet de créer le contact et puis un mot aussi sur les campagnes aux appels d'offres donc c'est vraiment là aussi où on va chercher à la fin à créer le contact et vraiment être intégré dans ces sans démarche et puis en ABM tout se termine par next c'est à dire que c'est là où on va commencer à réfléchir au KPI et à l'enchaînement de l'étape d'après donc premièrement on va faire un modèle de KPI qui est la pyramide ABM voilà qui se présente de cette manière là et donc qui clairement pour vous l'expliquer en quelques secondes 184 c'est votre bassin cible c'est les comptes que vous cherchez à toucher 67 c'est le nombre combien de ces 185 comptes sont venus au moins une fois sur votre site grâce à des mécaniques d'IP tracking on arrive à le savoir ils n'ont pas encore rempli de formulaire mais ils sont déjà venus donc il y a déjà une première étape de considération puis après donc 24 et 29 c'est justement le téléchargement des assets téléchargement des e-books et donc là on a deux chiffres 24 c'est combien ont téléchargé sur votre site et 29 on va y associer le chiffre des téléchargeurs via LinkedIn et des mécaniques de l'Egenform et puis après la pyramide a part dans l'autre sens parce qu'on sort du compte et on passe au contact donc dans ces 29 comptes qui sont dans la cible de nos 184 initiales il y a 81 personnes qui ont téléchargé quelque chose et puis après le dernier étage de la pyramide inversée c'est ces 3 niveaux de scoring que l'on définit d'une manière spécifique pour chacune de nos campagnes on a date des éléments de score donc c'est bien sûr le premier s'ils ont peut-être téléchargé un premier document puis est-ce qu'ils ont participé à un webinar est-ce qu'on les a rencontrés physiquement voilà on va choisir un des indicateurs qui vont prouver que le marketing fait avancer le compte dans sa réflexion ici aussi autre élément c'est une scorecard donc qui est un peu plus business qui permet aussi d'avoir des indicateurs qui vont au-delà du marketing qui sont vous le voyez par exemple le chiffre d'affaires signé le nombre d'offres si vous avez beaucoup de produits est-ce qu'ils ont 10% de vos produits 20% de vos produits 80% de vos produits c'est aussi un des objectifs de l'ABM vous vous souvenez on a dit c'est pour ça que la pyramide l'ABM elle s'élargit en bas on va essayer de vendre plus de choses et on a aussi souvent un indicateur qui est l'accélération est-ce que le cycle de vente d'un compte traité avec une campagne ABM est plus rapide qu'un compte standard bien sûr ça doit être plus rapide c'est ce qui justifie qu'on y met du budget parce qu'on accélère le cycle de vente dans cette mécanique ABM voilà pour l'ensemble des étapes je terminerai cette présentation des fondamentaux de l'ABM par l'approche etos et donc ça c'est spécifique chez RSI la manière dont on aborde cette mécanique de l'ABM on y met toujours ces 5 fondamentaux premièrement on veut de l'étonnement oui la créa c'est important oui c'est une mécanique mais c'est aussi de l'émotion qu'on va chercher à transmettre parce qu'on sait que cette émotion elle va nous permettre de créer le contact bien sûr le T de trace vous l'avez vu on va tous suivre à la trace parfois c'est même manuel allez suivre sur LinkedIn les interactions on n'arrive pas à les remonter dans des outils c'est pas grave si vous êtes sur un nombre de comptes limité faites faire ce travail faites ce travail et remontez l'information avec l'essai H pour humain parce qu'on cible des comptes mais on cible surtout des personnes dans des comptes et donc on va chercher de toucher la fibre par l'étonnement mais aussi on va être bien sûr personnaliser les messages par rapport au persona ongoing la BM c'est pas un one shot c'est une campagne fil rouge qui doit être installée à l'année sur laquelle on va pouvoir enlever rajouter des comptes bien sûr mais elle doit être à l'année et puis surtout elle doit être en deux temps elle doit être un peu en mode goutte à goutte et donc dans ce cas là vous êtes à l'écoute et dès que votre compte il réagit on passe en mode cavalerie en mode douche et là on doit lancer l'ensemble des assets spécifiques pour faire accélérer le compte et puis S c'est vraiment un élément important c'est la solidarité avec les sales et le marketing c'est pour ça qu'on commence par une réunion avec les sales dès le début sur la data et qu'on termine aussi cette présentation next avec l'enchaînement avec les sales ou même ce qu'on recommande nous c'est vraiment d'avoir un ABM coach qui va suivre avec chacun de vos commerciaux l'avancée des comptes et qui va être à leur disposition sur c'est quoi l'électable d'après c'est quoi le what next pour faire avancer ce compte voilà pour ces fondamentaux bien sûr tout ça c'est à retrouver plus en détail dans le livre mais avant d'en parler on va passer quelques secondes quelques minutes avec Iria Marquez qui va nous rejoindre et qui va nous donner quelques chiffres c'est lors du data break merci Laurent et donc effectivement quelques minutes sur les chiffres les chiffres parce que et bien la vérité dans les chiffres donc c'est important de reprendre les choses fondamentalement on a parlé de de data on a beaucoup parlé de l'importance de la donnée il y a une donnée qui est la donnée de base fondamentale qui est votre base de données la liste des contacts et bien il faut savoir que c'est ce chiffre là oui il faut savoir pardon qu'une base de données elle est caduque à 25% tous les ans c'est à dire si vous ne faites rien tous les ans 25% de vos contacts ne sont plus accessibles ne sont plus utiles c'est des adresses mail qui changent c'est une fonction qui change c'est une vie qui change une personne qui part vers d'autres vers d'autres horizons donc c'est extrêmement important de la garder qualifiée il y a plein de ressorts y compris les opérations que Laurent et Gabriel viennent de vous présenter deuxième deuxième chiffre qui est la quintessence même du B2B une décision B2B se prend en moyenne par 4,7 personnes c'est à dire autour de la table souvent un DAF un DSI un directeur de métier 4,7 personnes participent d'une façon ou d'une autre à la prise de décision d'achat j'entends d'achat évidemment dans le B2B troisième chiffre on entend très souvent une deux trois fois par an parler de le redoutable algorithme de Google qui subit des changements en réalité votre défi notre défi de nous adapter pour faire un SEO notamment hyper efficace le défi est bien plus vivace que ça puisqu'en moyenne il y a dix changements dans l'algorithme de Google par jour ce qui fait que chaque jour les choses changent et donc chaque jour il faut revisiter ces aspects-là quatrième et avant-dernier chiffre qui donne toute l'importance de ce que Gabriel et Laurent viennent de dérouler pour vous en moyenne avant qu'un contact ne rentre dans une relation avec un commercial il passe en moyenne par sept contacts digitaux sept moments où la marque entre en contact avec lui et donc on voit bien avec ce chiffre qui est à la fois énorme et puis pas tant que ça on voit bien toute l'importance de garder de la cohérence de garder de l'adaptation au moment du funnel où se trouve le contact à l'occasion de l'un de ces sept points de contact et puis le dernier chiffre on a beaucoup on rencontre régulièrement des entreprises qui nous disent moi je poste sur LinkedIn et je fais ça tout le monde fait ça chez moi ça fonctionne très bien etc. il y a en moyenne par jour 4300 articles publiés sur LinkedIn et donc Gabriel commencer par un slide et commencer par cette idée de différenciation c'est mon mot de la fin d'où l'intérêt d'être vraiment très différenciateur sur les réseaux sociaux et ailleurs merci merci Iria pour ce Data Break qui est un rendez-vous qu'on vous propose tous les mois de vous donner de la data et pour vous permettre d'avoir une vision plus précise de ce qui se passe sur le marché c'est l'heure de parler plus en détail du livre avec Gabriel alors Gabriel moi j'ai une première question c'est pas ton premier livre Gabriel est-ce que tu peux raconter le livre précédent qui a eu beaucoup de succès alors merci beaucoup de mon égo surdimensionné va y trouver tout à fait sa justification effectivement mon précédent livre c'était l'inbound marketing au quotidien qui a été nommé le troisième livre le mieux pas le mieux vendu mais celui qui était le plus apprécié par 100 libraires et effectivement j'ai abordé l'inbound marketing mais vraiment dans son quotidien mais ça ne suffisait pas vous voyez l'inbound marketing a aussi sa valeur sa place et je trouve qu'il faut savoir innover d'où l'idée que nous avons eu Laurent et moi de se dire l'inbound est-il complémentaire ou opposé à l'ABM car justement aujourd'hui avec en plus la situation actuelle et bien il faut être encore plus pertinent il faut être encore plus pointu il faut être encore plus incisif et justement c'est d'ailleurs vous qui déciderez mais nous allons vous amener à cette décision de l'inbound marketing à l'ABM les nouvelles routes du marketing nous nous croyons que c'est une démarche complémentaire qui effectivement commence par l'inbound avec comme on le dit vous lancez un filet dans la mer pour attraper des poissons et l'ABM vous permet de sélectionner les plus gros poissons avec une canne à pêche et bien cette vision là je vous invite d'ailleurs à la retrouver dans le site www.inboundabm.com car effectivement dans ce livre je pense que vous trouverez de nouvelles idées de nouveaux concepts et de nouvelles approches qui vont changer votre vie marketing et sales donc effectivement c'est la minute publicitaire donc effectivement sur ce site là vous pouvez directement acheter le livre et donc comprendre pourquoi avec Gabriel on pense que les deux stratégies sont complémentaires vous pourrez aussi comprendre les différences et de nombreux exemples alors on a eu la chance d'avoir une préface par Laurent Marouani donc on va se connecter avec lui mais avant on va vous proposer quelques minutes de musique mais alors avant de vous proposer cette minute de musique on va vous mettre sur la voix les gens qui vont ou les gens la personne qui la première va trouver le nom de ce morceau de musique et bien pour la remercier le remercier de sa connaissance intime de la musique recevra gratuitement notre livre alors quelle est juste l'idée que je voudrais faire passer c'est que ce qu'a dit Laurent en parlant de la BM ce que j'ai dit en parlant de l'Imaum était vraiment deux actions complémentaires il nous manque une troisième stratégie et cette troisième stratégie tout autant incontournable que les deux premières c'est le growth hacking et bien progressivement vous allez vous apercevoir que dans vos sociétés quand vous associez le growth hacking l'inbound marketing et la BM vous avez trouvé la trilogie du succès pour votre entreprise ça va vous mettre sur la voix de la musique que nous allons entendre c'est parti la régie et donc pendant ce temps-là dans le chat le premier qui a trouvé a gagné un livre qui a trouvé Voilà, je pense que vous avez trouvé. Alors, pourquoi cette musique ? Je vais simplement vous mettre un peu sur la voix, mais pas trop, parce que pour Laurent et moi, dans ce morceau, vous avez trois instruments. Le violon, le violoncelle et le piano. Eh bien, c'est l'harmonie de ces trois instruments qui font de ces morceaux de musique vraiment une œuvre d'art. De la même manière que le Gross Hacking, l'Inbound Marketing et l'ABM constituent cette trilogie du succès dont nous avons parlé. Voilà, et donc c'est effectivement un peu le sommaire même du livre qui va vous emmener sur les routes de l'Inbound Marketing jusqu'à l'ABM, en passant par le Gross Hacking. On n'en a pas parlé ce matin, mais effectivement, quelques même tactiques, outils sont expliqués dans ce livre. Merci d'ailleurs à tous les clients, tous les témoins en général qui ont accepté de contribuer à ce livre et de témoigner de leur campagne, soit réalisée avec nous ou plus généralement sur le marché. On a avec nous Laurent Marouani. Est-ce que Laurent nous entend ? Eh oui, bonjour. Je vous entends très bien et avec beaucoup de plaisir. Bonjour. Merci beaucoup, Laurent. Donc un grand merci à Laurent qui a accepté de faire la préface de ce livre. Donc peut-être déjà vous présenter une phrase pour l'ensemble de notre public ce matin ? Bien sûr, je vais vous présenter ce que je vous ai invité chez moi. Donc ça me fait bien plaisir. Et car ce matin, je suis en séminaire, effectivement. Et je n'ai qu'un petit moment, donc avec beaucoup de bonheur. Alors derrière, ce n'est pas ma maison de campagne. C'est une rythme qui n'est pas incompatible. Alors oui, je suis ce qu'on appelle le lifelong emeritus professeur. C'est-à-dire que HEC a eu la gentillesse de mon pièce et honneur à vie. Donc je peux diriger, donner des diplômes, tout ça jusqu'à la fin de mes jours. Et j'enseigne aussi dans d'autres établissements, en France, à l'étranger. En France, à l'école polytechnique. À l'étranger, à Columbia et du CLA. Mais à d'autres pays, du français, parfois, et des dirigeants d'entreprise. Voilà pour me présenter très rapidement. Cabre essentiel, c'est ce livre très intéressant et passionnant que vous avez fabriqué et conçu. Alors, pourquoi, peut-être première question, pourquoi vous avez accepté gentiment d'écrire cette préface ? Est-ce que pour vous, l'inbande et l'ABM sont des notions qu'on voit apparaître, qui posent des questions ? Alors, j'ai accepté d'abord parce que je savais à peu près ce que je voulais dire dans la préface, après avoir lu l'ouvrage. Et ça m'intéressait de le dire. Deuxièmement, je ne vous donnerai qu'une seule indication. Deuxièmement, j'ai un dirigeant d'une très grosse entreprise à réorganiser toute sa structure en donnant la priorité au marketing and sales. Et nous appliquons prioritairement l'ABM et l'inbound comme terre d'entrée dans cette organisation générale. Donc, non seulement je crois que c'est une technique, une façon de voir les choses, mais c'est aussi quelque chose de très structurant pour les stratégies d'entreprise. Voilà les raisons qui m'ont amené à le faire. Et alors, Laurent, justement, comment vois-tu cette vision, après la situation actuelle ou avec la situation actuelle et pour l'avenir, justement, de cette vision marketing qui associe l'inbound marketing et l'ABM ? Je le vois avec des en plus de bonheur dans la situation actuelle et que finalement, l'inbound ABM raconte une histoire d'amour dont on a bien besoin. Une histoire d'amour parce que d'abord, comme vous le dites si bien, il faut attirer le client vers soi. Ensuite, une fois qu'on l'a attiré, on a besoin de le choisir, d'être choisi. Et puis après, de le mener plus loin. Donc, c'est exactement une histoire d'amour, ce que vous racontez. Une histoire d'amour, non pas l'amour du client au roi ou des choses comme ça. Non, 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 non. C'est l'amour du chemin fait ensemble. Et cette histoire, on en aura absolument besoin. Et elle est tellement bien notée avec aucune once d'arrogance, avec beaucoup de talent par les deux auteurs que vous êtes avertis et expérimentés. Je vous qualifierai comme ça à travers ce livre. Vous savez où sont les limites, vous savez ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et tout cela fait que ce que vous racontez, en fait, c'est une chose très importante. C'est un vrai bouleversement qui se passe et que, pour ma part, j'appelle et que j'enseigne avec cette expression aux étudiants d'HEC, l'inversion des inconnus. Ça paraît un peu mystérieux. C'est simplement comme en mathématiques, sauf qu'en mathématiques, quand on inverse les inconnus, bon, c'est un peu la même histoire, mais la verticale devient horizontale et puis c'est tout, c'est une matrice. Mais là, l'inversion des inconnus, c'est autre chose. L'inconnu, c'était le client, le connu, c'était le produit. Ce que vous montrez, ce que vous faites, c'est-à-dire qu'on va inverser. Le connu, ce sera le client. Et l'inconnu, c'est ce qu'on va lui proposer. Et nous, nous allons faire un effort pour que notre proposition ait du sens pour ce client. Voilà, c'est ça qui est absolument majeur. Ça s'est passé à l'époque des grands magasins et ça se passe aussi avec Amazon. Ça se passera avec une majorité d'entreprises. Ce que vous dites est encore plus vrai, Laurent, parce que je vois avec Laurent ou Olivier, c'est que lorsqu'on s'adresse à un client, presque naturellement, on lui dit, mais enfin, votre site est tellement nombriliste, vous n'avez qu'une seule chose à faire, à être obsédé par vos clients. Et donc, a changé en général toutes les rubriques. Alors, Laurent, moi… Oui, Laurent, j'entends. Je disais, vous parlez aussi des chevaliers blancs dans votre préface, en disant que c'est un peu aujourd'hui de réunir l'individuel et le collectif, comme nous, on réunit un peu l'inbound et l'ABM, et comme on réunit aussi les sales et marketing, vous constatez dans les différents échanges que vous avez qu'il y a encore ces dualités entre sales, marketing, entre la vue, les objectifs individuels, les objectifs collectifs, et que c'est un enjeu pour le management de réunir ? Voilà. Et le business, c'est la combinaison de la rigueur, de l'imagination et de l'horreur du vide. Et donc, ça crée des chevaliers blancs. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, vous allez avoir des chevaliers blancs, c'est-à-dire des personnes dont ce n'est absolument pas le métier, et qui vont venir vous prendre votre job. Ils vont s'intercaler. Peut-être que vous êtes bien au courant de ce qui s'est passé avec tout ce qui est l'illigaltech. Ce sont des gens qui ne sont pas des avocats et qui ont pris une grosse partie du job des avocats. C'est très rentable. Ça se passe avec les medical tech. Ça se passe avec beaucoup de choses comme ça. Et pourquoi ? Parce qu'on a un petit peu vieux client. On a eu cette attitude, parfois, trop tournée vers soi, comme le disait Gabriel. Ce n'est pas qu'on a un mauvais esprit. C'est que juste, on ne l'a pas vu. Et puis, l'histoire d'amour s'est terminée. L'autre est partie. Et le chevalier blanc est là pour lui prendre la main. Belle demoiselle, veuillez essayer mon destrier. Vous verrez, on y arrivera très bien. Bon, ce n'est pas un livre d'amour, mais c'est un livre néanmoins qui réunit les deux stratégies et qui réunit les différentes cibles et les différents objectifs. Alors, à ce titre, justement... Mais c'est un livre qu'on aime. Même si ce n'est pas un livre d'amour, c'est un livre qu'on aime. Et Laurent, je sais que vous aimez bien le Maroc puisque vous avez beaucoup d'activités. Et justement, parce que vous parlez même de cette histoire d'amour entre l'inbound marketing et l'ABM, puis-je citer un proverbe marocain qui dit si bien « Une main toute seule ne peut applaudir ». Oui, absolument. « Une main toute seule ne peut dire ». Donc, voilà. Moi, je vous dis que ce livre vous embarque dans un beau voyage et vous incite à monter à bord parce qu'en plus, les auteurs sont très respectueux, n'imposent pas, ne font pas de gestes du menton pour vous désigner comme c'est ce qu'il faut faire. Ils vous montrent bien les challenges et que vous soyez manager, chercheur, allez-y parce que vous serez respecté dans ce livre. Merci Laurent de ce témoignage. Merci d'avoir été avec nous et bon retour à votre conférence ce matin. Je réponds à mes étudiants. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et on attaque donc la dernière partie de cette matinale où on va répondre à cette question des sept différences entre inbound et ABM, ce qu'on appelle le tableau des sept différences. Et donc, ça va vous permettre de encore mieux vous projeter en quel point ces stratégies sont complémentaires, mais quand même avec des parties-pris stratégiques franchement différents. On commence ? On commence. Premièrement, on va avoir deux colonnes, à gauche l'inbound et à droite l'ABM pour être clair. La data, Gabriel, en inbound. Alors, effectivement, comme on l'a dit au début, avec ces deux pyramides inversées, dans l'inbound, l'élément clé, comme l'a dit Laurent, c'est la recherche des cibles, la recherche des personnels, la définition. Donc, c'est les fondations. C'est-à-dire que nous suggérons avec Laurent, c'est que commençons par l'inbound, c'est-à-dire installons cette vision de trouver les bons personnages, de les cibler et ensuite de poursuivre effectivement par l'ABM. En ABM, la data, c'est par quoi on va tout commencer ? On va commencer par de bonnes bases et on va faire en sorte qu'on soit bien d'accord avec l'ESSELE sur le fichier des entreprises. Et lorsqu'on s'est bien mis d'accord sur la data objective qui va nous permettre de sélectionner ou non pas un compte dans cette liste, on va après constituer la liste de l'ensemble des contacts associés dans ces sociétés cibles. Donc, la data, c'est le préalable indispensable à une stratégie ABM. Deuxième différence, le contenu. Alors, Brielle, je suis un... J'allais dire un excité du contenu, si le terme peut être un projet, parce que, hors le contenu, il n'y a plus de plaisir. Et le contenu doit illustrer votre positionnement, doit illustrer votre différence et doit apporter cette source d'intérêt. Je me permets de citer la phrase de Churchill qui disait « Il est impardonnable d'ennuyer son interlocuteur. » La première des conditions d'un blog, ou la première condition d'un article, c'est le plaisir de lecture. Et donc, en inbound, il faut produire régulièrement des articles. Il faut un blog, comme vous l'a dit tout à l'heure, Gabriel. C'est l'endroit où on va aller y déposer régulièrement les articles que l'on produit. Il n'y a pas besoin en ABM. Il n'y a pas besoin de faire de blog en ABM. Il n'y a pas besoin d'écrire régulièrement des articles. Il y a besoin d'écrire des articles très pertinents et très personnalisés pour chaque cible ou chaque catégorie de cible que l'on visait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très différent. Inbound, on va créer beaucoup de contenus régulièrement pour être présent et pour pouvoir communiquer régulièrement de nouvelles actualités ou de nouvelles convictions ou de nouveaux moments de plaisir, comme on vient de le dire. Pas du tout en ABM. Vous pouvez travailler toute l'année avec deux, trois articles, un seul asset. Et le seul objectif que vous avez, c'est que 100% de vos cibles aient lu ces articles. 100% de vos cibles aient téléchargé votre asset. Deuxième différence. On passe à la troisième, Gabriel. Le SEO, d'abord en inbound. Effectivement, il faut que vous soyez sur la première page de Google. Je dirais que ça, c'est incontournable. Donc, effectivement, une analyse SEO, l'approche des mots-clés, la technique SEO doit être un élément clé de l'inbound marketing. Pas besoin en ABM. On ne veut pas que les gens nous trouvent sur le web vu qu'on va aller les chercher. Donc, on n'est pas dans une démarche où on va attirer les gens parce qu'ils cherchent quelque chose. Parce qu'en ABM, on va être proactif. On va être volontaire. On ne va pas attendre qu'ils viennent. On va aller les chercher. Donc, on n'a pas besoin de travailler spécifiquement des pages très orientées SEO. On a plutôt intérêt à travailler des pages très intéressantes et très personnalisées par rapport aux cibles que l'on vit. C'est ce qu'on a vu précédemment. Quatrième différence, le média en inbound, Gabriel. Alors, effectivement, une des premières étapes, je dirais, naturelles, c'est d'attirer les internautes sur le site, sur votre site, de l'attirer via Internet. Néanmoins, le média auquel je pense, c'est qu'il y a, au fond, une première démarche ABM, c'est de retrouver l'humain dans l'inbound marketing par l'existence, par exemple, de clubs, de conventions, de cercles qui permet de réunir un certain nombre de gens que vous avez attirés via Internet ou via l'inbound. Donc, le média en inbound ne fait pas partie des fondamentaux de l'inbound, mais comme on vient de le voir, on peut le rajouter comme une stratégie complémentaire, même comme une stratégie qui accélère la visivité, notamment du blog, le temps que le SEO monte. Alors qu'en ABM, il y a du média systématiquement, à tous les coups, à minimum du LinkedIn. Éventuellement, il y a même une stratégie complémentaire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en faisant de l'IP targeting, donc de la publicité, mais uniquement ciblée, uniquement adressée aux comptes qui sont dans votre liste. On ne fait pas de médias généralistes, on fait du média digital uniquement en targetant les sociétés qui sont dans la liste. Donc, deux stratégies vraiment opposées en termes de médias. Alors, effectivement, dans l'inbound marketing, le community management, le social, fait partie entièrement de la visibilité d'une société. Donc, on en a dit un mot, le social, c'est essentiellement LinkedIn, dans une démarche de peine média, avec toutes les mécaniques de ciblage qu'on a vues aussi précédemment, que ce soit par fonction, par liste de sociétés. Dans LinkedIn, on va injecter la liste de sociétés que l'on veut targueter, et la publicité ne sera diffusée qu'à ces sociétés-là. Et puis, le social, c'est aussi Sales Navigator qui est le meilleur atout des commerciaux. Donc, souvent, aujourd'hui, ils ont Sales Navigator, ils ne savent pas toujours bien l'utiliser, ils ne savent pas avoir les bons réflexes de mise en relation, ils n'ont pas non plus aussi les bons réflexes de diffusion du contenu. Donc, peut-être que là, on va d'ailleurs utiliser du contenu qui est fait dans votre stratégie inbound pour alimenter un contenu régulier. Et puis, bien sûr, le contenu ABM, on l'enverra plus spécifiquement dans une démarche conversationnelle dans LinkedIn. Et pour terminer, effectivement, les formulaires et les formulaires associés à tous les KPIs que l'on doit mettre en avant dans l'inbound, la notoriété, les leads et, effectivement, la suite donnée à ces formulaires pour pouvoir garder le contact. Alors, effectivement, dans l'inbound, il faut les formulaires. Le blog, tous les assets seront disponibles avec un formulaire. C'est même la base de la démarche d'attirer à soi des fameux appâts dont on a parlé au tout début de cette matinale. Les appâts, les gens vont les avoir en échange de laisser leurs coordonnées. En ABM, nous, on va vous recommander de ne pas mettre de formulaire, notamment lorsque vous envoyez des emails. Oui, vous avez déjà toute la data vu que la première étape de ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, c'est de constituer cette data. Donc, il n'y a pas besoin de leur redemander, finalement, de redonner toutes leurs coordonnées alors qu'on veut simplement les engager. On veut simplement raconter une histoire. Donc, éliminer cette étape. Vous n'allez pas leur demander leur prénom, leur nom, leur adresse email vu que vous venez de leur envoyer un mail sur une data que vous avez déjà achetée. Donc, ça aussi, c'est une différence très importante entre l'inbound et l'ABM. En ABM, éliminer tous les formulaires que vous pouvez. Autre chose, par exemple, c'est pour ça qu'en ABM, on va beaucoup utiliser les lead gen forms de LinkedIn qui nous permettent de remonter de l'information même si souvent l'adresse email qu'on va récupérer est une adresse personnelle. Mais comme vous avez acheté la data, vous savez que telle personne dans telle société, vous avez déjà cette fonction, vous avez déjà son adresse professionnelle, vous avez même parfois son portable, donc pas de formulaire. Et puis, les KPI, effectivement, Gabriel vient d'en parler. En inbound, clairement, on va être dans une logique de croissance. Il faut, grâce au contenu régulier qu'on va produire, au SEO qui va finir par monter, 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 et plus vous allez écrire des articles, plus vous allez être cohérent dans votre ligne éditoriale, plus vous allez faire monter votre audience. Donc, vous êtes clairement dans une stratégie où il faut augmenter la haute de la pyramide parce que si vous voulez augmenter le bas de la pyramide, comme statistiquement, mathématiquement, je dirais, il y a toujours de la déperdition. Si on veut accélérer, il faut augmenter l'audience sur votre site. Pas du tout en ABM. On ne va pas chercher à faire toujours plus d'audience. Ce n'est pas du tout un critère qu'il faut suivre. Et il faut même vous que vous expliquiez à votre manager qu'il ne faut plus manager la campagne comme ça et qu'il accepte d'avoir une vraie chute dans l'audience. Par contre, il va y avoir non plus de la quantité mais de la qualité parce qu'il y aura moins d'audience mais il y aura de la meilleure audience. C'est-à-dire que les gens qui vont venir sur le site et qui vont télécharger seront vraiment dans la liste des comptes qu'il veut, que vous voulez suivre, targetés dans cette campagne ABM. Voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à tous. Une nouvelle fois, voici l'adresse InBand ABM. Donc, ne restez bien en ligne surtout. On va maintenant enchaîner et répondre dans la partie débrief à l'ensemble de votre question. Donc, on va abandonner tous ceux qui nous suivent sur LinkedIn et on va se retrouver sur EventMaker. Vous avez encore ici l'URL pour éventuellement vous connecter et puis, on va répondre à toutes vos questions, les différences, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord. C'est un débat, c'est un débrief. Donc, également sur les chiffres clés que vous avez vus, que vous a présenté Iria dans le Data Break. C'est le moment du débrief. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ...